Mes amis, je m'appelle Omar Zidani, je suis en première année collège, école El-Maj. J'espère que vous allez bien. J'ai réfléchi bien et j'ai décidé de faire un exposé sur la nutrition chez le chat. Alors, comme vous voyez ici, un chat qui mange de la viande. Comme introduction, on va faire une définition de l'alimentation. L'alimentation, c'est l'ensemble des animaux que tous les êtres vivants se nourrissent pour se maintenir en vie. Alors, comme j'ai déjà dit, notre sujet va parler sur le régime alimentaire chez le chat. Le chat se nourrit de la viande, alors il a un régime carnivore. Maintenant, on va parler de la denture chez le chat. Chez le chat, la denture se compose de trois sortes de dents. On a les incisifs, les canines et les molaires. Comme vous voyez ici dans la photo, des canines et des incisifs et des molaires. Et chaque sort de dents a un rôle. Premièrement, les incisifs qui servent à couper les aliments. Deuxièmement, les canines qui permettent de déchirer la viande. Troisièmement, les molaires qui permettent de broyer les aliments. Maintenant, on va passer à la formule dentaire. La formule dentaire du chat. Alors, on a trois incisifs en haut, trois incisifs en bas, plus un canine en haut, plus un canine en bas, plus quatre molaires en haut, plus trois molaires en bas. Alors, on a trouvé dans le résultat 30 dents. Le chat possède 30 dents. Maintenant, on va passer à l'appareil digestif, toujours avec le chat. L'appareil digestif du chat est composé par, on a la bouche, l'osauvache, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Comme vous voyez ici dans la photo, premièrement, on a le rectum. Deuxièmement, l'intestin grêle. Troisièmement, le gros intestin. Quatrièmement, l'estomac. Et cinquièmement, c'est l'osauvache. Et à la fin, comme conclusion, les canivores ont une denture complète avec des incisifs, des canines lents et pointus et des molaires. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !